L'animalité de l'être humain Première partie L'être humain, cet animal Chapitre 2, l'âme Grand 1 Qu'est-ce que l'âme ? Béréchit, Genèse, chapitre 2, verset 7 Yahweh Elohim forma l'être humain de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines le souffle vivant et l'être humain devint une âme vivante. Le mot « âme » vient de l'ébreu nefèche qui signifie « appétit, désir, émotion, créature, passion, etc. » Les êtres humains, de même que les animaux, possèdent une âme. Cela implique que l'animal aussi a des émotions, des désirs, des passions, etc. Après la chute d'Adam et Kava, l'âme est devenue le vieil être humain, c'est-à-dire la nature adamique, corrompue, animale, incontrôlable, avec sa disposition innée à faire le mal. Grand A Le siège des sentiments et des émotions Le terme « sentiment » vient du mot grec « splachnon » qui a été traduit par « entraille » dans Lucas, Luc, chapitre 1, verset 78, acte, chapitre 1, verset 18, de Corinthien, chapitre 6, verset 12, Philémon, chapitre 1, verset 12, un Yohanan, un Jean, chapitre 3, verset 17, Colossien, chapitre 3, verset 12. Dans la Bible ce mot possède plusieurs sens. D'abord, au sens restreint, il s'agit des viscères contenus dans la cavité abdominale, siège de la digestion. Les intestins, le foie, l'estomac, et dans la cavité thoracique, le cœur, les poumons. Les entrailles sont aussi le siège de la conception. Le fruit des entrailles désignant les enfants. De Varim, Deutéronome, chapitre 7, verset 13, chapitre 28, verset 4, 11, 18 et 53, Théilim, Psaume, chapitre 127, verset 3, Yéchaïa, Ésaïe, chapitre 49, verset 15, Micaiah, Miché, chapitre 6, verset 7. Aussi, les entrailles représentent la partie profonde de l'humain, le socle des émotions et des sentiments. Elles sont considérées comme le lieu où se développent les plus violentes passions, telles que la colère, la haine, l'amertume, mais aussi les plus tendres affections, en particulier la bonté, la bienveillance, la compassion, etc. Enfin, les entrailles représentent également le cœur de l'être humain. Philemon, chapitre 1, verset 7 Car, mon frère, nous avons une grande grâce et une grande consolation au sujet de ton amour, parce que les entrailles des saints ont été mises en repos par ton moyen. Yerméa, Jérémie, chapitre 17, verset 9 Le cœur est trompeur plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître ? Marcos, Marc, chapitre 7, verset 20 à 23 Mais il leur disait, ce qui sort de l'être humain, c'est ce qui rend l'être humain impur. Car c'est du dedans, du cœur des humains, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les relations sexuelles illicites, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la tromperie, la luxure sans bride, l'œil méchant, le blasphème, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'être humain impur. La nature adamique se manifeste dans le cœur de l'être humain, romain, chapitre 7, verset 15 à 23, par conséquent il est la source des conflits. Grand B Le sang Vahikra, Lévitique, chapitre 17, verset 10 à 14 Si un homme, un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu de manches du sang, quel qu'il soit, je tournerai ma face contre cette âme qui aura mangé du sang, et je la retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. C'est pourquoi je vous ai ordonné qu'il soit mis sur l'autel, afin de faire la propitiation pour vos âmes, car c'est le sang qui fera la propitiation pour l'âme. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, aucune âme d'entre vous ne mangera du sang, même l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas de sang. Si un homme, un homme des enfants d'Israël et des étrangers qui séjournent au milieu d'eux, prend à la chasse une bête ou un oiseau qui se mange, il en répandra le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair est dans son sang, qui est son âme. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair est son sang, quiconque en mangera sera retranché. Selon ce passage, l'âme c'est également le sang qui coule dans nos veines. Acte, chapitre 17, verset 26. Il a fait habiter, sur toute la face de la terre, toute nation d'humains sortis d'un seul sang, ayant déterminé les temps définis d'avance et les bornes de leur habitation. Tous les descendants d'Adam et Kava ont été contaminés par un sang pollué par le péché, c'est-à-dire par une âme, une vie, complètement corrompue par le mal. L'âme, siège de la volonté et du caractère, pousse les mortels à poursuivre le mal chaque jour de leur vie. En effet, Satan se sert de l'âme pour nous tenter, comme il s'est servi de celle de Kava pour la séduire. La volonté devrait être soumise à Elohim afin de ne pas céder à la tentation. Savez-vous que votre animalité est un instrument très puissant que Satan aime utiliser pour combattre Elohim ? La nature adamique peut devenir une arme extrêmement dangereuse pour nous-mêmes, et notre entourage. En effet, à chaque fois qu'une personne choisit de faire le mal, elle nuit à son âme, Michelet, Proverbe, chapitre 8, verset 36, ainsi qu'aux autres. Les chrétiens seront totalement délivrés de leur nature animale le jour où ils revêtiront leur corps glorieux. Donc tant que notre âme ne sera pas totalement renouvelée et tant que nous demeurons dans nos corps, nous serons aussi considérés comme des êtres humains animaux. La différence entre le chrétien, l'inconverti et le charnel se trouve dans le fait que les saints ont la possibilité de dominer sur leur chair. Or il est évident que si le converti est appelé à dominer sur sa condition animale, c'est bien parce qu'elle est toujours présente en lui.